Les perspectives de relations économiques Les perspectives de relations économiques sont très bonnes et vont continuer à l'être. Mais nous avons un certain nombre de chantiers à mener ensemble, c'est ce que j'ai indiqué, parce que le monde change et donc les défis que nous avons remportés ensemble, peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, la question de l'énergie va être centrale. Et là, on a un gros partenariat à construire. Le Maroc va devenir une superpuissance des énergies renouvelables. Nous voulons être partis de cette aventure au Maroc, et puis aussi parce qu'il est probable que nous aurons besoin aussi des énergies vertes qui seront produites ici pour notre propre développement économique. Donc tout doit nous amener dans ce domaine économique à faire encore plus. Mais évidemment, il faut mettre sur la table toutes les questions et voir comment on les traite d'un point de vue à la fois politique et technique. Ça fait partie de la feuille de route qu'on est en train d'écrire. Il y a du talent partout dans ce pays. Il y a du talent dans les universités, il y a du talent dans la culture, il y a du talent dans le business. Non, c'est un pays... Il n'aurait pas l'histoire, vous n'auriez pas l'histoire que vous avez, vous n'auriez pas la trace que vous avez laissée un peu partout dans le Maroc, et même en dehors du Maroc, si vous n'aviez pas des gens de talents formidables. L'université, la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, et l'ensemble des étudiants et du corps enseignant ont été très heureux, franchement, de recevoir un ambassadeur d'une grande qualité. Et d'abord d'une qualité humaine qui est très connue par sa modestie, qui arrive à rencontrer les gens, et le fait de rencontrer la jeunesse marocaine dans un environnement qui est un peu perturbé en ce qui concerne les relations entre le Maroc et la France. Et comme je le disais, au-delà des phénomènes conjoncturels, qui montent et qui descendent en fonction des opportunités, en fonction des dirigeants, il faut dire que de l'autre côté, il y a aussi les relations structurelles, qui sont basées sur l'amitié profonde, non pas entre les chefs, mais surtout entre les peuples. Le peuple marocain et le peuple français sont très liés et reliés par un sens de l'amitié et de la fraternité qui date d'années et parfois même de siècles. Nous le savons. Lyoté a été un chef exemplaire parce qu'il est venu en respectant les traditions marocaines et en respectant nos institutions. C'est vraiment extraordinaire. Moi je pense que ça a été une bonne initiative parce que ça a permis de faire le point sur un certain nombre de questions sur l'avenir des relations entre le Maroc et la France, mais dans un environnement qui est très perturbé, il me semble, dans un environnement incertain. Il y a beaucoup de problèmes à travers le monde, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a eu entre le Maroc et la France à travers certaines déclarations ou certaines attitudes, mais qui probablement a été faite en fonction d'événements conjoncturels. Mais je pense que l'amitié entre le Maroc et la France est là, elle a été largement démontrée par la présence de l'ambassadeur et par ce qu'il a dit.